Yash, salut ma petite Mugiwarance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live reaction des familles du chapitre 278 de Eden Zero qui vient tout juste de pointer le bout de son nez, gros big up encore une fois au Discord Fairy Tide FR pour la traduction et la proposition, toujours sur Imgur, le lecteur du shit, il n'y a pas d'autre mot pardon, excusez-moi si je suis un peu cru, on reprend un petit commentaire en fin de vidéo, c'est parti let's go. Alors il existe un moyen d'appeler le croque-mit-temps, c'est vrai qu'il est attiré par l'été de Rebecca, oui mais ça n'a fonctionné que parce qu'il était à proximité, non détrompe-toi donc dit Wise A Sister, en fait il est attiré par l'éther de ceux qui ont bougé dans le temps, précise Armite a la raison, alors tu veux dire que nous tous on l'attire, oui, mais si on ignore où il se trouve, précise Laguna, on a un outil à notre disposition, le meilleur réseau de tout l'univers, le BQ, du coup ça fait quoi avec le chapitre 34, ok ok, alors quoi on va s'en servir pour répandre notre éther, c'est possible ça, demande clean, alors en théorie, oui, ensuite comme je veux élargir ma plage de recherche au maximum, on aura besoin de l'aide de Bcubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, non mais oui je n'ai pas, c'est un tout possible avec Coach Chippo et la Viria, non, donc précise Rebecca, probablement, un appel urgent, qui ça peut être, je suis en plein live, c'est pas très malin, bah justement au contraire, le timing est approprié, c'est moi Rebecca, Rebecca la Bcubeuse de seconde zone, tu cherches à récolter des abonnés en participant à mon live et oui, oui, rappelle-toi un petit peu de tout ce qu'elle a fait pour toi, de toute la merde que tu lui as fait, s'il te plaît j'ai un service à te demander, et du coup donc, ouais, elle se rappelle un petit peu de toute l'écrase qu'elle lui a fait, et qu'elle a toujours été là pour elle et tout, c'est des émotions, elle avait rien qui lui dit, oui, tout ce que tu veux, c'est normal quand on est amis, je sens que là quand même ma chimère était un peu rapide, et qu'il y a aussi pas, alors bah oui, j'étais à bord, je viens juste de m'en rappeler, alors il faut en profiter et contacter plein d'autres Bcubeurs, et du coup donc, voilà, on voit un peu le, alors voilà, j'attendais que Nino soit aussi monopolisé, surtout qu'il a vraiment eu un vrai rôle, et du coup lui aussi va être de la partie, donc voilà, même des gars pas connus, enfin je sais pas, il doit y avoir des refs à des personnes IRL, j'en sais rien, mais voilà, c'est plutôt sympa, alors, la viria, Koti Po, merci, merci à tous, alors ça fait un, voilà, il n'était pas encore arrivé, il fallait que ça arrive, alors, ça fait un paquet de gens connectés, ça précise Moura, ça va nous permettre de trouver le croque mi-temps, demandez-vous, oui, sûrement, ajoute Armit, alors c'est quoi, l'alarme, ça, ah ouais, j'avais pas vu les bip bip, et Witcher, ah oui, ok, ah non, l'Eden Swan, l'Eden Swan, autant pour moi, on en a pas encore fini avec l'Eden Swan, oh là là, quel choc, l'Eden Swan, c'est impossible, il n'y a personne à bord, il lui reste une conscience, bah écoute, faut croire que Void a fait quelque chose, on va s'écraser, manœuvre d'esquive d'urgence, oh là là, le piqué, franchement, comment l'Eden 0 est reparti, alors la communication est trop instable, on n'a pas le choix, il faut abattre One, précisément, bah il serait peut-être temps, depuis le temps, et alors attends, oula, un coup de tir laser, et cette fois, c'est quoi, on nous a tiré dessus, non, quelque chose nous a touché, mais c'est pas ça, alors c'est un intrus, ça se corse, elle, c'est l'épéiste légendaire, Lady Freya, bah beaucoup justement, l'attendait, voire même avait peur que ma cheval ait oublié, et ben non, oh là là, par contre, c'est quoi cette, c'est quoi cette côte cheval, oh là là, en vrai, mais, c'est un mix, enfin, c'est stylé, comme, c'est ridicule, je sais pas comment le, comment vous définir le truc, et il y a une petite vibes d'Athéna de la quête de 100 ans, voilà, pour ceux qui ont suivi, enfin, je le sens comme ça, alors, elle s'est vraiment rangée du côté de Void, elle est si forte que ça, demande Wise, elle maîtrise à la perfection toutes les armes, on prétend qu'elle n'a jamais été blessée, bon, ça c'est pour Valkyrie et pour Omura, clairement, en tant qu'épéiste, elle a été mon modèle, donc précise Valkyrie, alors maître, elle ose venir seule, elle n'a pas vu le nombre qu'on était, on va lui faire sa fête, et, quoi, alors, attends, qu'est-ce qui se passe avec Sister, qui s'est fait, qui s'est fait aussi sonner par des câbles, alors, Sister, c'est quoi ce truc, et Armite aussi, alors, attends, Bossu, ok, qui a dit qu'elle était seule, je suis là, moi aussi, ne me dis pas que c'est Cure, et ouais, voilà, j'en étais sûr, Cure, Général Galactique des Manacales, qu'on le recte rapidement, histoire qu'on puisse enchaîner, tu vois, inconsciemment, je me suis rappelé de, de, de ces tuyaux, alors que, mais, et Wise, lui, non plus, comprend rien à ce qui se passe, alors, Wise, Omura, rends-toi là où se trouve l'autre intrus, hein, mais, ah, et du coup, donc, c'est, Jean qui va affronter Cure, ouais, bah, tu me diras, il a le level, alors, c'est une épéiste, toi seul peut la vaincre, alors, plus, Clint, tu vois, est aussi, va être aussi de la partie, voilà, nous, on se charge de celui-ci, voilà, entendu, bon, bah, écoute, le chapitre se termine là-dessus, carré, vivement, qu'on, qu'on, qu'on se débarrasse vite de tout ça, et qu'on puisse se focaliser sur le croque-mi-temps, mais, bon, au moins, il n'y a pas de temps mort, ça fait plaisir, en prenant, du coup, petit commentaire sans transition, let's do this, alors, Godbooth qui me dit, c'était très rapide, ça se voit que Mashima veut en finir, bah, écoute, j'ai eu la même impression avec ce chapitre, t'as vu à quel point il est passé hyper rapidement, voilà, pas de ralentir, bonne live action, merci à toi encore une fois, tu régales, et tu nous dis, alors, mais cette créature était apparue sur un premier opening de l'anime, je sais pas si c'était lui, mais ça y ressemble sur la miniature, ouais, bah ouais, c'est un extrait de l'anime que j'ai pris pour le croque-mi-temps, et oui, oui, c'était bien lui, au niveau des couleurs et tout, tout correspond, et je trouvais, voilà, que sur, en tout cas, cette miniature-là, cette capture, ça, ça, ça le rendait bien, quand même, mine de rien, le croque-mi-temps, voilà, Jeffrey qui me dit, voir un Shiki aussi stratége et réfléchi, ça fait plaisir, je pense que Shiki va s'inspirer du système de recyclage des terres sur la planète Grande Belle, et il va viser la terre et le croque-mi-temps avec le canon de l'Eden 0, peut-être, peut-être, on verra bien, pour le coup, ça sera pas pour tout de suite, bonne vidéo, merci à toi encore une fois, Jeffrey, tu nous régales, Asad qui me dit, bien joué, Shiki, ça, c'est le héros qu'on connaît, un vrai de vrai, tu me rappelles beaucoup de protagonistes des années 80-90, de ouf, de ouf, il y a une vraie vibe de Naruto-esque là-dedans qui est grave cool, enfin, on va dire ça, parce que c'est ma vibe préférée, mais ça vaut pour beaucoup, beaucoup d'héros de chez vous, avec lesquels j'ai grandi, j'aime bien le style de ce Mashima, dont c'est la première oeuvre que je lis en entier, ah ouais, t'avais pas fini Fairy Tale, ni Rave Master Road, bon, après, tu me diras, t'as pas loupé grand-chose pour la fin de Fairy Tale, et pour finir, Endless qui nous dit, en fin de compte, Mashima n'a pas oublié les deux BQB, ce qui était à bord, sinon, oui, bah oui, il était temps, sinon, voilà des adversaires qui vont bien mettre en difficulté le groupe, surtout Kure, ouais, et on a hâte de le voir, se le faire éclater, autant tu vois, Lady Freya, voilà, j'attends de voir quand même ce que ça va donner, ça peut être intéressant, surtout que c'est sa première apparition, mais Kure, j'attends qu'une chose, c'est qu'il se fasse recte et qu'on puisse enchaîner, et je pense que Mashima, c'est pareil, quoi qu'il en se... bah, la preuve en mer, si il met Gine et Kine face à lui, voilà, donc, je veux pas, diminuer ou amoindrer, encore une fois, le level de Gine et Kine, surtout qu'ils sont d'eux, mais, mais voilà, quoi, on se contre, quoi qu'il en soit, et bien j'espère que cette petite réaction nous aura plu, je prie beaucoup de plaisir à vous la faire, on se retrouve sans faute, la semaine première, même chaîne, pour la suite d'Eden Zero, d'ici là, restez connectés, vu qu'on attend encore du très 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 lourd, en l'occurrence cette semaine, notamment, bah, du Jutsu Kaisen et du My Hero Academia, entre autres, peut-être Johan Punchman aussi, d'ici là, bah, restez connectés, pour aller sur nous, faites pas les fous, il y a également la quête de 100 ans, qui est sorti juste avant cette vidéo, voilà, je le reprécise, et d'ici là, pourrez, si on ne le fait pas les fous, c'est la team, et c'est au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501